t'es pas venu sur terre pour souffrir qui est venu sur terre pour souffrir tu étais né et quoi alors c'est quoi ton délire allez bosse bosse esclave allez va trimer et parle pas trop d'accord va bosser et va t'acheter ta bagnole va t'acheter ta télé d'accord et puis tais toi et puis prends ton crédit sur 25 piches pour acheter ton pavillon et tais toi et et trim et crash voilà et nous on va te taxer on va te voler ton arment en ton argent alors aujourd'hui je voudrais te parler du neuvième principe du fregalisme et ce neuvième principe c'est de se dire tout simplement que la vie ne passe qu'une fois c'est l'urgence de vivre au moment où on réalise qu'on n'en a qu'une de vie et qu'elle est précieuse et qu'on ne va pas la foutre en l'air à faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on est si t'es pas aligné avec toi même et que tu fais pas des choses dans lesquelles tu te sens bien dans lesquelles par rapport auxquelles tu es fier etc comment veux tu être heureux ou heureuse en vrai c'est pas possible quoi donc il faut effectivement réussir à trouver du bonheur dans ce qu'on fait du bonheur au quotidien du bonheur dans tous les petits instants un ciel bleu une balade un oiseau un rayon de soleil un rire d'enfant ça c'est précieux le reste c'est des bêtises le reste c'est rien peut-être essayer aussi de se focaliser sur le positif regardez le bon et non pas faire l'autruche mais éviter de se focaliser sur ce qui est noir ce qui est négatif et ce qui évidemment comme on peut s'en douter sera plombant c'est peut-être ça aussi une des solutions mais quand on réalise que la vie elle est vraiment précieuse mon dieu qu'est ce qu'elle est précieuse oui parce qu'elle est courte oui bah oui ben forcément ton devoir ta mission c'est de tout faire pour qu'elle soit la plus joyeuse la plus riche possible cette vie et que quand tu te retournes derrière toi quand aura 80 ans 90 ans 100 et que tu regardes derrière tu te dis ah ouais on s'est bien marré quand même on s'est bien marré ouais 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 on en a appris des belles des fois mais c'est fin quand j'ai on en a appris des belles des belles claques j'entends ça a parfois été difficile mais en vrai ouais on a fait des trucs on s'est bien marré quoi ouais moi je pense que c'est ça plutôt que de se dire bah j'aurais dû j'aurais dû ceci cela se dire non c'est cool c'est cool on a essayé de passer du temps avec ce qu'on aime on a dû faire des sacrifices peut-être à un moment donné mais c'était des sacrifices mesurés et faut moi je veux pas faire de sacrifice tu vois c'est ça le truc j'ai pas envie quoi d'ailleurs je pense que si tu es dans le même cas c'est pareil bon si tu veux connaître les 13 principes du frugalisme tu regardes en dessous dans la vidéo en dessous de la vidéo pardon tu vas trouver un lien ce lien tu rentres ton adresse email et je t'envoie directement dans ta boîte mail la liste des 13 principes du frugalisme et tu vas comprendre comment tu vas réussir simplement et efficacement à les mettre en application dans ta vie dans ton quotidien tu vas voir c'est facile je t'explique tout étape par étape et c'est le but c'est d'arriver à trouver plus de bonheur plus de sérénité plus de plaisir dans la vie et tu sais moi même j'en ai bien besoin parce que il n'y a pas de personne n'est parfait dans ce domaine là il n'y a que des équilibristes et on essaye tous de faire du mieux qu'on peut mais si à mon échelle je peux faire ma part et puis essayer de donner deux trois petits trucs deux trois petites astuces pour essayer d'aider les gens voilà c'est je me dis que c'est cool quoi si tu me connais pas moi je m'appelle jérémy à cette chaîne frugalisme et liberté financière je suis auteur d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle un salaire sans rien faire ou presque ou presque si j'espère que tu captes l'ironie que tu le prends pas au premier degré parce que les bêtises de revenus passifs c'est pas ma cam je suis investisseur en immobilier depuis longtemps mon premier adpart c'est 2009 je peux te dire que mon dieu il n'y a strictement rien de passif là dedans j'en ai fait des trucs un jeu garage à la mnp l'immeuble studio deux pièces en nu en meublé en ce que tu veux bah je peux te dire que c'est pas c'est pas passif c'est carrément pas passif mais c'est cool c'est hyper enrichissant moi je suis un fan d'immobilier parce que c'est l'immobilier c'est de l'humain voilà donc je suis investisseur je suis formateur et j'enseigne à mes clients comment faire de l'argent effectivement avec l'immobilier je viens de reparler mais aussi avec d'autres trucs avec la bourse avec des placements avec voilà comment reprendre le contrôle de ses finances comment se désendetter plus vite comment acheter de l'or des métaux précieux comment créer un budget à long terme comment placer de l'argent pour ses enfants plus tard comment profiter d'opportunités comme le dpe le diagnostic de performance énergétique parce que grâce à ce truc là il ya des affaires de ouf à faire en ce moment bah voilà ma stratégie du fainéant aussi il ya plus d'une vingtaine de formations je te laisse aller faire un tour sur le catalogue et si tu as des questions pas hésiter à me contacter je me ferai un plaisir de de t'éclairer est ce que je veux vraiment te dire aujourd'hui c'est que ce truc là de évidemment prendre conscience que la vie ne passe qu'une fois c'est hyper précieux c'est extrêmement important parce que elle passe comment dirais-je quand tu vas tout le temps échanger ton temps ton temps pour un salaire en fait c'est c'est ton temps de vie que tu donnes un patron mais pas qu'un patron ce qu'on dit ouais machin je travaille 35 heures tu travailles 35 heures c'est cool mais combien de temps tu mets pour aller au taf le matin et le soir et ouais et pire que ça quand tu rentres le soir chez toi et que tu as le travail là qui continue à tourner dans ta tête tu vois et que ça tu as du mal à trouver le sommeil là parce que tu en as un qui t'a fait encore une réflexion à la note coco et que voilà ça tourne dans ton crâne et tout machin tu es irritable peut-être même que tu es en situation de burn out c'est possible c'est une horreur ce truc j'ai vu des gens bref j'en parle dans mon livre il faut sortir de ce truc là faut s'échapper de ça c'est pas humain de devoir vivre comme ça quoi juste que je veux te dire c'est que t'es pas venu sur terre pour souffrir qui est venu sur terre pour souffrir tu étais né et quoi alors c'est quoi ton délire allez boss boss esclave allez va trimer 1 et parle pas trop d'accord va bosser et va t'acheter au tabagnole va t'acheter ta télé d'accord et puis tais toi et puis prends ton crédit sur 25 piche pour acheter ton pavillon et tais toi et et trim et crash voilà et nous on va te taxer on va te voler ton argent en ton argent en vrai temps quand tu vois que les taxes foncières elles font x2 il ya de quoi se poser des questions et se demander si c'est pas de la spoliation taxer ce serait pas voler au fond bon bref je pas c'est pas ici le propos de ce que je voulais te dire mais 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 c'est important de prendre en compte le fait que cette vie elle est courte et puis cette vie là on n'a pas envie de d'être en qui qui n'est avec des trucs qui nous prennent la tête on a envie d'être libre et je suis sûr que tu veux être libre toi aussi d'avoir la liberté ben de dire bah tiens je vais faire comme si je vais faire comme ça je vais pas me lever ce matin je me lève pas je fais ce que je veux je reste au plumard et je vais boire mon café au lit voilà et c'est comme ça et ce sera comme ça à partir de maintenant waouh mais en vrai quel luxe qui a la chance de tu vois ce que je veux dire qui qui a vraiment la chance de faire ça est libre je le pense alors comment on a ça bah grâce à un outil et cet outil c'est l'argent pourquoi parce que l'argent c'est de la liberté quand t'as pas d'argent t'es pas libre l'argent est un outil de liberté et d'émancipation quand t'as pas d'argent t'es pas libre voilà ça veut pas dire que c'est ça qui va t'amener le bonheur non non parce que tu sais le grand bonheur machin éternel et tout je sais pas quoi ma cache c'est du pipeau ça je te dis le bonheur c'est choper un rayon de soleil c'est choper un rire de gamin c'est c'est voilà de fabriquer des souvenirs et te dire après plus tard ah ouais c'était cool c'est moi c'est ça que j'aime c'est ça le bonheur c'est pas c'est pas d'accumuler accumuler 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 acheter des babioles moi je prends je suis pas dans les délires de décroissance j'achète des choses et d'ailleurs j'achète parfois des choses qui sont chères mais c'est des choses qui me font plaisir qui m'apportent de la satisfaction qui me plaisent et que je vais garder longtemps parce qu'en plus j'ai acheté de la qualité ah oui alors des fois la qualité c'est cher bah oui ça c'est vrai tu vois un petit peu ça c'est mon approche c'est ma manière de voir les choses bon je pense que si tu as l'habitude de regarder mes vidéos sur internet ton approche doit pas être bien loin de celle ci non plus en tout cas si tout ça ça t'intéresse et que tu aimes mes vidéos tu veux soutenir la chaîne un petit like s'abonner à la chaîne la petite cloche pour recevoir les notifications tu peux partager aussi les vidéos sur les réseaux sociaux et puis cette liste des 13 principes du frugalisme que tu vas pouvoir facilement mettre en application parce que je t'explique tout dans le document que tu vas pouvoir télécharger c'est un ebook et pour le reste je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt merci salut